C'est un esclave. C'est un malgache noir. Il ne veut pas être esclave, il veut être libre. À l'entendre lire un de ses écrits, difficile de se rendre compte que cet élève présente des lacunes en français. Mais grâce au travail réalisé avec l'équipe de la classe relais dans laquelle il se trouve, ce garçon réapprend à lire, à écrire et à améliorer son oral. Des classes relais comme celle-ci, l'académie en compte six. C'est pour se rendre compte de l'intérêt d'un tel dispositif que le recteur Mostafa Fourard s'est rendu au collège de Montgaillard à la rencontre des jeunes et des équipes. Les classes relais accueillent des collégiens absentéistes ou en décrochage scolaire. La plupart présentent des difficultés de lecture, de compréhension et de production d'écrit. Ici, c'est au tour d'un projet théâtre que l'on tente de prévenir l'illettrisme chez ces jeunes, de les recentrer sur les apprentissages fondamentaux et de leur redonner le goût de l'école, tout simplement. La pédagogie adaptée mise en œuvre plaît à ces collégiens. En cours normal, le plus dur, il s'est décrit, il n'explique plus facile, il explique mieux. Ce n'est pas comme dans mon collège, parce que dans mon collège, il n'y a pas ça, c'est juste que je m'as tout foncé, tout casse la tête. Donc ce n'est pas pareil, ici, là-bas, ce n'est pas pareil du tout. Ces élèves sont en classe relais durant un trimestre, trois jours par semaine. Le reste du temps scolaire, ils le passent dans leur établissement d'origine. Nombreux sont ceux qui ne souhaitent pas forcément y retourner. Malgré le travail de l'équipe pédagogique composée d'un psychologue, d'une éducatrice spécialisée et d'un assistant d'éducation, la transition se fait parfois difficilement. Nous les stigmatisons toujours en les désignant comme étant des élèves en échec scolaire. Donc quand ils trouvent en face d'eux des enseignants qui sont à l'écoute, dans un contexte encore une fois très particulier, il y a une remotivation qui se produit, ils manifestent de l'intérêt. Le seul souci, c'est quand ils retournent dans l'établissement d'origine. Là, j'ai appris que finalement, la réimplantation dans l'établissement d'origine est très difficile parce que le regard malheureusement des enseignants, voire même peut-être de leurs camarades, ne change pas. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire changer. Le retour au collège dans une classe ordinaire, c'est là la difficulté pour eux. Donc ce qu'on fait pour essayer de faire en sorte que ce retour soit le plus doux possible, on travaille avec les partenaires dans les autres collèges, donc les CPE et les enseignants-tuteurs, ainsi que les équipes des autres collèges d'origine, pour trouver un moyen de réadapter au fur et à mesure cette réinsertion dans leur collège d'origine. À Montgaillard, plus de 6 élèves sur 10 poursuivent leur scolarité. Ce type de dispositif a fait ses preuves en 10 ans d'existence. C'est un message parce qu'ils sont beaucoup plus...